C'est avec Stéphane Pecht que nous partons à présent. Mes parents sont nés à Vienne en Autriche. Le nom de mon père c'était Pecht. Le nom de jeune femme de ma mère c'était Pecht. C'est à dire ils étaient cousins. Pas cousins germains mais au deuxième degré. Les deux sont nés en Autriche à Vienne. Ma mère venait d'une famille assez aisée. Bien que son père a été emprisonné pendant une petite période par les nazis, une fois que les nazis ont occupé l'Autriche en 1938, sa famille a pu acheter sa liberté. Un rachat si vous voulez. Et ils sont venus en Angleterre, elle avec sa soeur, son frère, ses parents en 1938. Et ils se sont installés à Manchester où mon arrière-grand-père avait déjà une usine de textiles. Les juifs d'avant-guerre avaient beaucoup, étaient beaucoup impliqués dans les textiles. C'était une vieille tradition juive d'être tailleur, d'être dans les schmattesses. C'est tout ce qui est tissu. Et à Manchester, il y a peut-être 20 ans, mon père m'a ramené à Manchester. On est allés ensemble. Et il m'a montré la vallée avec toutes les usines de textiles qui maintenant ne fonctionnent plus. Mais à l'époque, avant-guerre, la majorité de ces usines appartenait à des juifs. Et c'est grâce à cette usine que mon arrière-grand-père avait achetée à Manchester dans les années 30 que la famille de ma mère ait pu venir en Angleterre. Parce que vous savez, en 1938, les juifs étaient libres de quitter l'Allemagne. Mais il n'y avait pas de pays qui les accueillait. Et l'Angleterre non plus n'accueillait pas les juifs, seulement ceux comme la famille de ma mère qui avait beaucoup d'argent. Mon père, bien qu'il était cousin, était du côté pauvre de la famille. Il me dit, son père, que je n'ai jamais connu, mon grand-père, était avocat. Mais à Vienne, il y avait, il paraît, des centaines ou des milliers d'avocats. Il vivait dans un petit appartement, il louait. Et son père, qui était avocat, était aussi violoniste. C'est vraiment un instrument des juifs, le violon. Vous connaissez peut-être certains violonistes professionnels, Isaac Stern, Yitzhak Perlman, ce sont des juifs. Et lui, mon père me dit, mon grand-père, il jouait pour l'orchestre philharmonique de Vienne. Et comme il était avocat, il jouait seulement de temps en temps quand il avait besoin d'un violoniste. Et mon père était fils unique. Et il se rappelle, quand Hitler est entré à Vienne en 1938, que les foules l'ont acclamé, Hitler. C'était vraiment une annexation de l'Autriche à un Wilkommen, si on peut dire, un bienvenu qui a été donné. Et les juifs, comme la famille de mon père et de ma mère, étaient tout à fait assimilés. C'est-à-dire pas du tout religieux. Et les juifs d'Autriche et les juifs allemands se vantaient un peu de ne pas être comme les juifs pauvres d'Europe de l'Est, qui vivaient dans des petits villages, des städtos, qui étaient sous le contrôle, la domination du rabbin, qui gardaient toutes les traditions. Et les juifs, comme mes grands-parents des deux côtés, n'étaient pas du tout pratiquants. Et mon père savait qu'il était juif, mais c'était tellement sans importance, il était avant tout autrichien, premièrement autrichien, deuxièmement juif, qu'un jour, quand les nazis ont passé des lois anti-juives à Vienne, il s'est retrouvé, comme il me disait, il allait presque tous les jours, à la bibliothèque près de chez lui, et il se présentait avec des livres, et la bibliothécaire lui a dit, mais monsieur Pecht, n'êtes-vous pas juif ? Il a dit, oui madame, je suis juif. Il a dit, dans ce cas-là, je ne peux pas vous servir. Et c'était le début, si vous voulez, des lois qui se sont ajoutées, les lois anti-juives. Et pour ceux qui étaient en France, d'entre vous, pendant la guerre, aussi en France, des lois anti-juives. Alors, ce qui s'est passé, c'est mes grands-parents, du côté de mon père, ont envoyé leur fils en France. C'est un des derniers trains, qui s'appelait les Kinder Transport, qui envoyait des enfants juifs d'Europe de l'Est vers l'Ouest. Et en France, mon père était accueilli par la famille Rothschild. Je ne peux pas dire par le baron et sa femme, mais ils ont mis à disposition d'enfants juifs un de leurs châteaux dans la Seine-et-Barnes. Et une centaine d'enfants juifs étaient accueillis en France en 1938, avant la guerre. Et mon père est resté deux ans, jusqu'à 1940. Et puis, une fois qu'il y a eu le débâcle, les enfants juifs étaient dispersés vers le zone libre. Et mon père, qui n'avait que 14 ans, il faisait quand même 1m80. On le prenait pour quelqu'un de plus âgé. Alors lui, on l'a caché dans le massif central, dans une famille paysanne. Il me dit qu'il a partagé le lit avec le fils de la famille. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau chaude. Il se levait à 4h du matin pour traire les vaches. Et c'est pour cela que mon père aime toujours l'odeur de l'engrais. À une période, c'est, je dirais, la main du Seigneur déjà sur ma famille. Une période, c'était trop dangereux. Il est parti à Yer, dans le sud de la France. Et on l'a mis dans une école d'étudiants en agriculture, qu'il aimait beaucoup. Et ils étaient deux juifs, là. Lui et un ami de Vienne, Pauker, Fritz Pauker, un nom bien germanophone. Et comme ils avaient des noms germanophones, le directeur de l'école, qui savait qu'ils étaient juifs, avaient dit aux autres étudiants que c'étaient deux garçons de l'Alsace. Justement parce qu'ils parlaient le français avec un accent que pour les juifs du Midi, ça aurait pu passer pour l'accent d'Alsacien. Et c'est seulement un peu plus tard, vers 1942, qu'il y a eu deux élèves alsaciens qui sont venus dans l'école. Et à ce moment, les élèves alsaciens ont su que mon père et son ami n'étaient pas alsaciens, mais le secret était quand même gardé. Et puis, à une époque, c'est devenu un peu plus dangereux, et mon père a falsifié ses papiers, et il est parti en Suisse. Et juste pour vous dire, il m'a montré ces faux papiers. Son nom germanique, c'est Walter Georg Pecht. Et quand il a eu les papiers en France, au début, il était simplement Walter Georg Pecht. On avait laissé tomber le tréma. Et il était né à Vienne, en Autriche. Et pour falsifier ses papiers, il a mis de l'encre sur Autriche, et il a mis Isère. Il a copié avec le même encle, la même écriture, Isère, et où le nom Pasht, il a mis un O entre le H et le T. Il est devenu, pas Walter Pecht, mais Walter Pacho. Et au lieu de Georg, il est devenu George. Il paraît, on l'appelait plutôt George que Walter. Mais il parlait, quand on est jeune, on apprend vite une langue. En 1942, il parlait couramment le français. Il est parti en Suisse. C'est la première fois qu'il a traversé à pied la frontière. Un gardien d'un garde frontière l'avait douanier, l'avait trouvé et l'avait repoussé. Gentiment, mais à l'époque, les frontières étaient fermées. Puis il a essayé une deuxième fois entre les mouvements des gardes frontières. Et puis il est entré en Suisse. Il avait de la famille distante qui habitait à Zurich. et il a passé une partie du reste de la guerre dans un camp d'internement. Et puis il était hébergé dans la famille. À la fin de la guerre, il est venu en Angleterre. Il était orphelin. Ses parents ont été tués pendant la guerre. Il a retrouvé la famille de ma mère puisqu'ils étaient cousins distants. Et c'est comme ça que mon père et ma mère se sont vraiment connus. Bien qu'ils habitaient en Vienne, à Vienne, avant la guerre, ils ne se connaissaient pas parce qu'il y a eu une dispute entre la grand-mère de ma mère et le grand-père de mon père. Quelque chose comme ça. C'est une histoire typiquement juive de la famille qui ne se parlait pas. Mais après la guerre, ils se sont rencontrés à Manchester. Et moi, j'ai été élevé sans religion, comme beaucoup de juifs. Pas beaucoup de juifs séfarades d'Afrique du Nord. Ils sont plus ancrés dans la tradition. Mais pas mal de vieux juifs français sont vraiment athées, sont sans religion. Et j'ai été élevé avec... d'être conscient que j'étais juif, mais avant tout, mon identité était liée à la souffrance de mon peuple, la Shoah, l'Holocauste. C'était une appartenance à un peuple persécuté. Et malgré cela, j'étais élevé dans des écoles laïques où mes amis, en majorité, n'étaient pas juifs. Alors, je ne connaissais pas... Pendant mes premiers 20 ans, je ne connaissais pas de chrétiens, mais je connaissais plein de non-juifs. Et ça, c'est important parce que pour beaucoup de juifs qui n'ont pas d'amis, ils ne sont pas juifs. Si on vit entre nous, si on envoie nos enfants à des écoles juives, si on insiste qu'ils épousent des juifs, on a peu d'amis qui ne sont pas juifs. Et ça se vit. Il y a une espèce de ghetto juif bien que les murs du ghetto n'existent pas en France. Le judaïsme crée ses propres murs, mais c'est des murs d'interdiction plutôt que des murs physiques. Eh bien, moi qui étais élevé sans ces murs, je savais très bien que mes amis qui n'étaient pas juifs n'étaient pas non plus chrétiens. « Je savais », c'est-à-dire la différence entre quelqu'un de souche protestante ou catholique et un chrétien. Et généralement, les juifs ne connaissent pas la différence. Ils supposent, parce que nous, on est juif, parce qu'on est né juif. Parfois, dans le monde chrétien, vous pensez que nous sommes juifs parce qu'on est attachés au judaïsme. Et les rabbins aimeraient vous faire croire que pour être un bon juif, il faut être rattachés à la religion. Mais on est juif parce qu'on est né juif. Ce n'est pas plus difficile que ça. Tandis qu'être chrétien, comme vous le savez, ce n'est pas une question de naissance, mais de nouvelle naissance. Et moi, j'ai passé 18 ans sans jamais rencontrer un chrétien qui m'explique l'évangile. Et un jour, j'arrive à l'université. C'était à l'époque où je me rappelle avoir écouté deux étudiants dans un bus en train de discuter de Dieu. Et je me suis dit c'est ridicule comme conversation, ça ne vaut pas la peine parce que tout ce que je m'intéressais à l'époque, ce n'était pas Dieu. Mais à l'université, j'ai rencontré un chrétien et la première chose qu'il m'a dit, qu'il m'a frappé, c'est que je connais Dieu. C'est ça qu'il a dit. J'ai une relation avec Dieu. Pas je suis chrétien, mais je connais Dieu. Et ce type, je jouais au sport avec lui, on jouait au squash. Un jeu assez courant, un sport assez courant. Et petit à petit, j'allais dans sa chambre, ils étaient deux, trois chrétiens. Moi, je venais avec ma petite amie de l'époque qui ne s'intéressait pas. Mais moi, je ne m'intéressais pas parce que j'étais en recherche de Dieu, mais j'étais étudiant, je m'intéressais un peu à tout. Et j'avais le sentiment au fond de moi-même qu'il n'y avait pas de religion qui menait à Dieu si ce n'était pour Jésus. J'ai très vite rejeté bouddhisme, j'ai rejeté judaïsme. Pourquoi ? Parce que je ne cherchais pas un système religieux, je cherchais à savoir si Dieu était là. C'est plus tard, quand j'étais jeune chrétien, j'ai fait un camp d'évangélisation en Corse. Je me rappelle que, moi j'étais avec un groupe de français, on était deux, trois anglais, et un des français avait repris le chant de Gérard Lenormand. Je ne sais pas si vous connaissez le chant qu'il a chanté, « Je n'ai jamais rencontré Dieu ». C'est incroyable, ce chanteur était tellement connu, il a fait un chant, une chanson superbe, « Je n'ai jamais rencontré Dieu ». Et dans cette chanson, il dit, « J'ai connu les temples, j'ai connu l'amour, je sais qu'il n'y a rien de mieux, mais je n'ai jamais rencontré Dieu ». Et c'est ça que moi je cherchais en tant qu'étudiant, savoir si Dieu était là pour le connaître. Et c'est par le biais d'un chrétien dont j'ai appris deux ans plus tard quand je suis venu au Seigneur que toute sa famille priait pour moi chaque jour. Lui, il me parlait de ce qui s'était passé dans sa vie et il m'expliquait l'évangile. Je vais vous dire, les Juifs ne connaissent pas l'évangile. Pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus ? Alors, vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, chaque fois que l'ancienne alliance est lue, il y a une voile. Mais qu'est-ce que cette même versée dit ? Cette voile disparaît par la prédication de la croix, de Jésus-Christ. Et Romains chapitre 10, à partir de verset 14, Paul s'adressant aux chrétiens à Rome dit à ses chrétiens « Comment est-ce que les Juifs croiront en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? » Et comment est-ce qu'ils entendront parler s'il n'y a personne qui leur est envoyé ? Il n'y a pas de prédicateur. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a personne qui est envoyé ? Et la réalité, c'est qu'il y a très très peu de chrétiens qui témoignent aux Juifs. Maintenant, c'est une réalité plus en France qu'en Angleterre et beaucoup plus en Angleterre qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 100 000 Juifs qui croient en Jésus. Mais voilà, cet ami Jeff, je voyais une paix dans sa vie. J'étais attiré par son amour, par ses paroles aussi, parce que j'aurais pu dire « Il y a des gens qui sont bien mieux que d'autres. S'ils ne m'avaient pas parlé de ce que Jésus avait fait dans sa vie, je n'aurais jamais su qu'un an avant, il avait été autre chose. » Voyez, des Juifs peuvent vous rencontrer et trouver que vous êtes très chouettes, mais à moins que vous leur parlez de votre conversion, ils ne sauront pas que vous n'étiez pas aussi chouettes avant votre conversion. Quand je suis venu au Seigneur, mon père, il a dit « Écoute, on s'en fiche un peu de ce que tu crois tant que tu as un bon métier. » Et pendant quelques années, j'avais un bon métier. J'étais expert comptable et puis j'ai voulu aller à l'école biblique pour devenir missionnaire. Et mes parents espéraient que l'école biblique, c'était simplement une petite phase et après l'école, je reprendrai mon travail d'expert comptable. Mais non, après l'école, je me suis engagé avec une mission évangélique anglaise en tant que missionnaire à Londres. Je me rappelle un jour, mon père me disait « Écoute, Stephen, si tu veux faire ce genre de travail, pourquoi pas devenir pasteur ? » Et puis un jour, peut-être, tu deviendras évêque. Et puis quand je me suis marié, il y a mon beau-père qui est de famille très pratiquante, mais lui, il est maintenant athée. il a 77 ans et il m'a pris de côté, il a dit « Stephen, qu'est-ce que je dis à mes amis que tu fais ? » « Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dois dire ? » Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu dis à présent ? » Il dit « Je dis que tu travailles dans les relations publiques. » Et quand j'ai rencontré ce chrétien, petit à petit, j'ai compris l'Évangile. Et d'abord, je l'ai compris intellectuellement. Et puis, je pensais par leur prière que j'ai commencé à me sentir pécheur devant Dieu. Au début, je me comparais avec les autres. Je me disais « Je ne suis pas pire que les autres. » Et peut-être, je me disais « Je suis mieux que les autres. » Mais en tout cas, tant que je me comparais avec les autres, je n'avais pas cette soif d'être au point avec Dieu. Je pensais Dieu par son esprit qui m'a convaincu du péché jusqu'à, il y a eu une époque où j'ai pu prier à Dieu et dire, comme je dis à beaucoup d'amis juifs, « Demandez à Dieu de vous montrer la vérité sur Jésus. » Et j'ai commencé à prier « Dieu, si tu es vraiment vivant et Jésus est mort pour mes péchés et ressuscité, montre-le-moi. » Et je lui disais aussi « Je sais que je suis pécheur, mais j'ai besoin que tu te révèles parce qu'autrement je ne pourrais pas croire. » Eh bien, tout ce que je peux dire, ce n'est pas la première fois que j'ai fait cette prière, c'était peut-être la vingtième ou la trentième fois, c'était le début de ma troisième année d'université qu'un jour, un ami chrétien m'a demandé « Stephen, est-ce que tu es chrétien ? » Est-ce que tu es devenu chrétien encore ? » Et j'ai répondu à ma grande surprise « Oui ». Et c'est au moment qu'il m'a posé cette question et moi j'ai réfléchi que j'ai senti une assurance complète de la présence du Seigneur. Et c'est comme si à ce moment dans mon histoire un bouchon était mis dans l'évier. L'évier, c'était mon cœur qui jusqu'alors recevait sans jamais être satisfait. Et puis un jour le bouchon était mis et j'étais rempli. Et j'étais moi-même surpris que je puisse dire « Oui ». Et je me rappelle de ce soir-là après avoir dit « Oui », j'ai pris la Bible et je lisais et Dieu me parlait à travers ces pages. Et j'avais un sentiment profond de la joie et la paix de Dieu. Et le premier dimanche après cette expérience je suis allé à l'église c'était une église baptiste et moi je suis allé avec un autre ami qui venait d'accepter le Seigneur et je me rappelle on s'est mis là au fond en haut de l'église baptiste on était 600 dans l'église et on chantait de toutes nos voix vers le Seigneur. Ce Dieu qui m'était lointain un jour avant ou quelques jours avant était intime et proche. Je n'avais pas chanté depuis ma naissance. Je ne me rappelle pas quand j'étais gamin si on m'a fait chanter des petits chants d'enfants mais je n'avais pas d'entraînement et quand on a chanté mon ami Bill et moi les gens dans les places de vent se sont déplacés pour s'éloigner de nous. Mais c'était vraiment une joie et puis tout de suite ce n'était pas enseigné mais j'avais envie de témoigner de ce que le Seigneur a fait. Je pense pour beaucoup de vous c'est spontané quand on reçoit le Seigneur on ne sait pas s'y prendre on est peut-être maladroit mais on parle à tout le monde de ce qui se passe s'est passé dans ma vie. Mais en même temps j'avais une telle soif pour la Bible que je faisais deux études bibliques chaque semaine avec des amis et en plus de cela j'avais envie de devenir d'aller à une école biblique dès que j'ai terminé mes études. J'étais en dernière année et j'ai fait une demande pour aller dans un collège qui forme des pasteurs mais j'ai dit au directeur au doyen ce n'est pas pour devenir un pasteur mais simplement parce que je veux passer un an avec la Bible et il m'a accepté pour cette position et finalement je ne l'ai pas pris et au lieu d'aller au collège biblique immédiatement après mes études universitaires je suis allé travailler en Allemagne et là j'ai travaillé comme aide-soignant bénévoles avec des enfants handicapés et pourquoi là parce que premièrement je voulais dire aux Allemands que je tenais aucune rancune contre ce que les nazis ou les allemands avaient fait ma famille et maintenant avec le recul de l'histoire je vois que les attitudes anti-juifs ce n'est pas uniquement un pays ou un peuple c'est partout rappelez-vous je vous ai dit en 1938 les portes étaient fermées pour les juifs partout dans le monde y compris ma propre pays l'Angleterre et l'autre chose je vois aussi que le racisme ce n'est pas le privilège entre guillemets contre les juifs ça va partout en Afrique du Sud où nous avons un bureau c'est les différentes tribus qui s'entretuent les Hutus les Zoulous en Israël les juifs les arabes mais s'il n'y avait pas d'arabes ce serait les juifs entre eux il y a toujours des bagarres et la racine ce n'est pas l'antisémitisme c'est le péché dans chacun de nous mais je dirais quand même qu'il y a une haine spéciale contre le peuple de Dieu et moi je dis si on n'est pas pour Dieu on ne va pas être pour le peuple élu l'autre chose que je dis juste pour être clair peuple élu ne veut pas dire peuple sauvé Israël a toujours été depuis le temps d'Abraham Isaac et Jacob un peuple élu mais Dieu a toujours puni ce peuple quand ils se sont éloignés de Dieu et à chaque époque de l'Ancien Testament il n'y avait qu'un reste fidèle et ce reste fidèle dans le Nouveau Testament est décrit par l'apôtre Paul comme les juifs qui ont accepté la voix de Dieu par Jésus Christ alors ne pensez pas que c'est comme l'église catholique enseigne Dieu a rejeté Israël au temps de Jésus et l'a remplacé avec l'église ça c'est un faux enseignement mais pour revenir à mon témoignage alors j'avais à coeur de témoigner j'ai travaillé en Allemagne je suis revenu j'ai travaillé 7 ans comme expert comptable puis je suis allé au collège biblique puis je suis devenu missionnaire à Londres et je me suis joint à 2 ans après avec la mission pour laquelle je travaille maintenant alors je dirais que dans ma vie professionnelle ça fait 20 ans que je suis j'ai 40 ans j'ai arrêté les études à 21 ans j'ai passé 10 ans dans la comptabilité maintenant 10 ans comme missionnaire et ma femme Déborah elle vient d'une famille juive plus traditionnelle c'est sa soeur Elisabeth qui avant bien avant que je l'ai connue a reçu un nouveau testament en Israël une chrétienne un chrétien lui a proféré un nouveau testament en hébreu elle l'a lu et c'est en lisant qu'elle était devenue convaincue que Jésus était le sauveur un peu comme Aïcha en Kabéli Kabéli a reçu une bible et l'a lu alors Elisabeth c'était un nouveau testament en hébreu elle était étudiante à l'université de Jérusalem et ensuite elle a rencontré un chrétien qui est devenu son mari et maintenant ils habitent aux Etats-Unis et ma femme Déborah c'est grâce à sa soeur aînée Elisabeth qu'elle est venue au Seigneur alors souvent on me demande alors quelle était la réaction de ma famille bon je vous ai raconté de sa famille alors sa famille déjà ses parents étaient divorcés son père avait épousé une dame juive qui est scientiste chrétienne il y a plein de juifs dans les sectes pourquoi parce qu'ils cherchent ils ont soif et on leur dit les rabbins c'est pas Jésus ils vont chercher n'importe où d'autre et souvent Jésus c'est le dernier alors la belle mère de ma femme est juive mais dans une secte qui s'appelle les scientistes chrétiens et mon beau-père maintenant il est devenu athée mais Elisabeth quand elle est venue au Seigneur sa mère était tellement choquée elle a piqué des crises elle littéralement tirait ses cheveux mais qu'est-ce que tu m'as fait tu nous as trahi etc mais maintenant 15 ans plus tard sa mère a accepté le Seigneur alors souvent je dis les réactions juives au début peuvent être très fortes ça peut être la même réaction quand vous témoignez de Jésus avec un juif au début il peut y avoir une réaction vive mais il ne faut jamais s'arrêter là il faut continuer de témoigner et avec Déborah et sa soeur ils ont témoigné à leur mère bon elle n'est pas solide dans sa foi mais elle a accepté le Seigneur et son père maintenant est beaucoup plus ouvert que le mien et mon père n'oubliez pas vient d'une famille qui n'était pas du tout religieuse tandis que le père de Déborah son père était bouché cachère c'est à dire il était vraiment enraciné dans les traditions et quand le grand père à Déborah est venu à Londres de la Pologne il ne parlait que le yiddish et mon beau père a été élevé à la maison en parlant du yiddish une langue que moi je ne connais pas mais un jour je lui ai présenté un juif messianique un vieillard qui parlait yiddish et c'était comme si pour la première fois il y avait quelqu'un qui lui témoignait dans sa propre langue et il écoutait ses paroles beaucoup du rejet des juifs face à l'évangile c'est parce que la culture du christianisme semble tellement éloignée de la culture juive et un des objectifs de notre mission c'est de remettre la culture juive dans la foi chrétienne afin de pouvoir témoigner à notre peuple mais en fait la culture juive avant tout ce n'est pas les symboles extérieurs mais simplement qui nous sommes nous exprimons notre judaïcité pas en mettant une kippa ou un talib mais juste simplement parce que quand on est entre juifs on se retrouve entre nous quand je suppose des alsaciens sont entre eux ensemble ils se retrouvent entre eux il y a quelque chose qui rapproche des gens qui n'ont rien à voir avec les habits qu'on porte à l'extérieur mais simplement une expression qui vient de l'intérieur et notre désir dans notre mission c'est de voir des juifs qui viennent au seigneur et puis ont l'envie de témoigner avec leurs amis chrétiens vers d'autres juifs juifs Alleluia 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 Sous-titrage FR ?